Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog avec nous ! Salut ! Montre-nous le renard ! Montre-nous le renard ! Qu'est-ce que tu appelles le renard ? Ce qu'elle commence à faire là... Ouais, on sait pas, elle nous a dit Regardez ce que je sais faire, c'est le renard ! Vas-y ! Et voilà ! Je dirais plutôt un petit cochon pendu Mais elle appelle ça un le renard Je pense qu'elle doit apprendre ça dans la salle de motricité à l'école Donc nous, on est dans le bateau, direction la Corse ! Donc là, demain, on arrive On va récupérer notre AirBnB On a pris le même que l'autre fois La dame est hyper sympa et c'est hyper cool Parce qu'il y a deux chambres Et il est à 50€ la nuit, donc génial ! Ensuite, on a rendez-vous avec la banque Pour aller signer pas mal de papiers Mercredi, on a toute la journée avec le constructeur On mange avec comme la dernière fois C'est pas grave, papa ! Je vais me dire juste à ça ! Un peu moche du coup ! Mais c'est pas facile hein ! Bah non ! Surtout pour moi ! On a mangé, j'avais fait des pâtes Avec des légumes En guise de dessert Les petits gâteaux baby bio Hein Clara ? C'était bon hein ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! T'as dégobillé sur tout ton... Ton bavoir bagou ! Une éponge ! Une éponge ! Si on veut un dessert, on a un petit yaourt brassé Il suffit de prendre le papa ! T'es dégoûtante ! T'as vraiment des idées bizarres ! Ça me tiendra pas ! Ça va ? Non ! Si ! Ça va tomber ! Vous voulez qu'on aille au jeu ou pas ? Oui ! Ça j'allais dire moi ! Ah ouais ? On n'avait pas de idées d'aboc Ça c'est celui qu'on a vu autour Papa qu'est-ce que tu veux papa ? Donc on a pas été Papa tu veux quoi papa ? Bon ça y est On a un bébé qui dort Une deuxième qui va aller tout de suite à la douche Moi je suis douchée Et voilà quoi ! J'ai fait mes abdos J'ai fait mes abdos avec la Sanderton En fait j'ai emmené ma ceinture abdominale Donc je les ai fait tout à l'heure Donc ça c'est assez cool Alors on va pas tarder à se coucher J'ai aussi emmené ma cellulite Mais je sais pas si je vais la faire tout de suite ou pas Mais voilà ! Sinon je vous dis à demain ! Coucou ! Bienvenue dans une nouvelle journée On débarque là en Corse Quand je vous dis même pour une nuit Pour une nuit on a tout ça Non je rigole en fait c'est parce que C'est parce que Thibaut il a oublié de me prendre mes affaires Et du coup il les a mis dans ce sac là Au moment de partir de la maison Il avait laissé des affaires sur le lit Bref voilà ! Coucou ! Bon bah ça y est du coup On a débarqué Là on se pose comme à chaque fois à Agosta Donc soit à la boulangerie Et cette fois on teste la brasserie juste à côté Il y a une formule pour le petit déj Etc Donc je vais vous montrer Vu mer Et le ciel est trop beau Je vais vous montrer ça Quand je pense qu'on va vivre ici D'ici très peu Enfin d'ici très peu de temps Je sais pas encore quand est-ce que moi Je vais venir vivre là Je pense avant que la maison soit construite Mais voilà ! Mais regardez-moi ce ciel Non mais la beauté quoi ! Bon on en parlait avec Thibaut la dernière fois Et on se demandait si je ferais pas faire la rentrée de Diana ici ou pas En fait faudra qu'on voit par rapport à la maison Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la vend ? Est-ce qu'on la met en location ? Est-ce qu'on la met en vente direct ? Est-ce que... Comment on le fait quoi ? Donc voilà ! Faudra voir Faudra voir tout ça Oh ! Tu es réunie aussi de toi Je crois que là on a quelque chose On a un gros gros petit déjeuner Un énorme petit déjeuner Regardez C'est très chaud Attends un petit peu Moi d'abord ton jus d'orange Bon ça y est on sort du rendez-vous à la banque On a rejoint les copains On mange sur la marina Et en fait Donc on mange dehors Le truc étant c'est qu'ils ont prévu une tempête Et donc la serveuse nous dit Vous voulez manger dehors ou pas Puisqu'il y a la tempête qui est prévue dans un quart d'heure Donc on s'est dit Allez on est joueur on essaye Donc voilà Mais en tout cas il fait tellement bon Je vais vous montrer Regardez comment on est On est vraiment mais en mode En mode il fait chaud quoi Franchement Chez nous il doit faire ce temps là au mois de mai On est au mois de février Trop bien Et encore fin mai hein Bon il est en train de nous détruire La petite pizza en forme de mi-cake Que le cuisinier nous a fait Le pizzaïolo Hola hola Bon je le dis Trop trop bien ce resto Moi c'est une trop belle salade Là c'est des gnocs en dessous Donc des gnocchi Est-ce que tu veux goûter le parmesan ? Des pâtes Tiens regarde Prends un bout de pizza Le petit bout de pizza Regarde je t'en mets un peu Il fait l'euro de Natale Bon on a réussi à manger Sans la tempête Mais on voit que ça commence à se lever Donc on va pas trop tarder Pour que les enfants puissent faire la sieste Bon il est l'heure que j'aille voir Lola Il dort Il dort Caro si tu passes par là Oui je sais que je laisse encore dormir Natale Je sais Et je vais le payer cette nuit Parce qu'il aura pas assez mangé J'ai besoin de travailler Du coup je me lave la cette nuit Bon bah les deux là Ils sont encore en train de dormir Il y en a C'est rendormi C'est la quatrième fois qu'on la change Donc on a fait poussette voiture Voiture canapé Canapé voiture Et elle dort encore Elle est très fatiguée je crois Coucou Bon on est rentré Du coup on était chez Lola Dans la nouvelle maison Qui est trop trop belle Je vous invite à aller regarder sur son compte Elle a fait plein de stories à la une Avec les maisons et tout Donc voilà A chaque fois on discute des maisons Tout ça Enfin de sa maison De la nôtre Et du coup quand j'ai vu Je me suis dit Mais j'ai l'impression que Que je me plante sur les Sur les superficies etc Donc bref du coup On regardait ensemble un petit peu Notre plan et tout Donc bref voilà Là j'ai une douche avec Nathael Puisque si vous l'avez suivi en story L'Iana s'est douché avec Emma et Charlie J'ai pas du tout filmé Je filmerai demain Puisque là j'étais avec Nathael Tout le long dans les bras Donc du coup j'ai pas du tout filmé J'ai fait quelques stories mais voilà Donc allez à la douche maintenant Et après on mange Thibaut nous a fait des raviolis Aux légumes Voilà c'est toujours de chez Kasi Demi Que j'achète Coucou Bon ça y est on est sur le terrain Thibaut m'attend Là je vous l'ai absolument passé Donc ce matin on s'est réveillé Je vous fais le petit vlog ici Comme si on se réveillait de là Non ? On s'est réveillé Nathalie il a fait une très très bonne nuit Il s'est fait Il avait juste un seul réveil Quand j'en fait je me suis couché Donc à 23h Donc très 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 bien Et il a dormi jusqu'à 8h Donc trop cool 8h30 même 8h30 On s'est préparé On a rendez-vous à 10h avec le constructeur On passe la journée entière avec On mange avec etc Comme la dernière fois Puisque là on est en train de valider Les faillances Le parquet etc Alors je vous ai pas encore raconté Par rapport au constructeur Mais je vous ai pas publié la vidéo en fait Mais en fait on a choisi un constructeur Qui fait tout Donc en gros C'est moi qui choisi tout Mais c'est une clé en main à la maison C'est à dire qu'il fait tout J'ai pas appris plein d'entreprises différentes N'étant pas sur l'île au moment de la construction Je pouvais pas me permettre de devoir tout gérer Il faut que ce soit un Que ce soit lui qui gère tout en fait Et il est hyper pro Hyper carré etc Donc voilà Je vous en parlerai Je pense à un moment directement Qui est mon constructeur Mais c'est un constructeur de Corse Bien évidemment Donc voilà Je vous fais un petit tour encore une fois Du propriétaire Donc on a ici un gros chêne On a ici la vue Un autre chêne On a ici un autre chêne Et celui-ci il est pas à nous Mais voilà Et là ça sera la vue de la chambre des enfants Et nous on a la vue piscine Et la vue ici Donc voilà Là il y aura la piscine Enfin voilà Ça va être exceptionnel je le sens Vous avez quelque chose à dire monsieur ? On a une vue merveilleuse On va avoir une haie partout Ah j'ai hâte que ça commence tout ça Je suis tellement heureuse Mon dieu vous imaginez pas ce soleil Regardez s'il vous plaît On est au mois de février Et je suis déjà en petite tenue là Comme si nous on était mi-mai Oh la la Mi-ma Mi-mai Oh ce soleil Bon allez on se dépêche Parce que j'ai pas envie qu'on soit en retard Avec le constructeur Bon du coup je vous reprends un petit peu d'ici Je suis trop contente Bon alors si je suis pas maquillée C'est parce qu'en fait Quand on est rentrée de l'île Maurice Ma mère avait mes affaires pour me maquiller Et elle a oublié de me les rendre Elle m'a rendu que la moitié de mes affaires Qui étaient dans la valise Donc bon bah du coup c'est pas grave En fait j'ai commencé à me mettre mon deuxième mascara Mais il me convient pas Il me fait vraiment pleurer Et comme c'est pas Waterloo J'ai le visage noir Donc j'ai lâché l'affaire clairement Donc voilà Là je vous emmène avec nous Pour cette journée Complètement fifou J'ai renversé tout mon café là Je serai là Thibaut Je pense qu'au bout d'un moment Je me quitterai Enfin je quitterai Marilyn quoi Si j'étais Thibaut Franchement je lui ai dit Mais j'ai été livré sans cerveau C'est pas possible bordel de cul Bon du coup on est en train de regarder Un petit peu les parquets Qu'il y aura dans la chambre des enfants Donc du coup je pense que je vais prendre le deuxième Pour la chambre des enfants Ça me parait plutôt pas mal Ça s'appelle pas comme ça On va aller manger là On est toujours sur les choix On choisit les salles de bain Les faïences La baignoire et tout Enfin on choisit vraiment tout Donc voilà on continue Et j'ai une boule au ventre De devoir faire des choix J'ai l'impression que Autant je kiffe ce que je choisis Autant je me dis Mais est-ce que ça va aller ? Franchement c'est la boule au ventre Un truc de ouf Thibaut il ne peut pas m'aider là dessus Parce que c'est comme ça Et il y en a du coup Elle est avec le petit chien Elle essaie de s'occuper un petit peu comme on peut Mais c'est pas simple Enfin si ça va encore Là après c'était pire Alors là on serait sur ce carrelage Qui sera en chevron Dans la salle de bain des enfants Et les toilettes Ce sera en toilette on va dire Des enfants Mais il faudrait que je vous montre sur le plan Le toilette sera en raccord Avec la salle de bain des enfants On a donc ce carrelage là Pour tout ce qui va être Salon, salon, salle à manger Bureau, salle de sport Donc je vous montre par rapport aux autres teintes ici Pour que vous puissiez voir Là c'est vraiment du beige Un beige Ouais un peu un beige clair quoi Un beige c'est pas blanc C'est pas gris C'est de l'ivoire un peu Voilà On avait 7 propositions de parquets Pour notre chambre Mais je le trouve un petit peu gris On va voir pour essayer d'avoir d'autres échantillons Pour décider sur un autre Ce parquet pour la chambre des enfants Je le trouve peut-être un petit peu foncé Donc on va voir pour partir sur un tout petit peu plus clair Est-ce qu'on fait ça Ou on fait une paroi de douche en fer ? Soit on vissera Soit il y a un mur On est en train de choisir les couleurs des portes Donc on hésitait à entrer ces deux là Et avec Thibaut on est d'accord pour celle-ci Donc voilà on va prendre cette couleur de porte là Pour la maison Il y a 8 portes comme ça Les masques Ouais Avec le patard Là c'est des enfants C'est l'autentassement Hop Louches italiennes Ça sert à quoi ces trucs là autour ? C'est faux ? C'est pas ça ? Non il n'y est pas mais Ok c'est bon C'est juste pour délimiter Voilà c'est pour le symbole Ah là là regardez-moi ce ciel Il est encore là Je trouve qu'on le voit pas trop Il ne rend pas justice L'appareil photo là Coucou bienvenue dans une nouvelle journée Hier je vous ai pas du tout filmé avec Lola et Laurent Parce qu'en fait j'ai plus de batterie Il faut que j'aille recharger Ça clignote et j'avais encore oublié ce matin Mais bref Donc là on se réveille On est sur les choix De plein de choses De WC De robinetterie De plein plein de trucs Donc c'est trop cool En fait je souffle parce que ça me gaffe De devoir aller jusqu'à là-bas Pour recharger mon appareil Et que je voulais vous montrer Au fur et à mesure Et du coup je me dis que Ah si j'ai une batterie de change Cool très bien Donc je vais aller changer la batterie Et je vais faire recharger celle-ci Parce que j'en ai une de change Très bien J'y ai pas pensé hier Je suis vraiment une daube Mais bref Donc là on choisit plein plein de trucs Je vais vous faire un petit débrief Après de la journée d'hier Mais je vais vous montrer là déjà Ce qu'on est en train de choisir Pour que je change la batterie Donc là je vous montre On a pas mal de faïence Et donc nous on a choisi celle-ci Pour la salle de bain des enfants Et je pense que ce sera celle-ci Pour la nôtre Mais il faut que je vérifie Si j'en trouve pas une autre Mais sinon ce sera certainement elle Je suis en train de regarder un petit peu le tout Je vais regarder sur Pinterest Si j'en trouve pas d'autres Et qui devrait essayer de me trouver Alors voilà où j'en suis Avec mes petits dessins Mes petits trucs Alors en fait nous dans notre salle de bain Ce sera du carrelage imitation parquet blanc Donc là je suis en train de demander à Thibaut Est-ce que nous on ferait pas Du coup parce que comme ce sera blanc le sol Est-ce qu'on ferait pas un meuble un petit peu plus Bois plus foncé Entre ça et ça Avec les robinets noirs Puisqu'on va avoir dans la chambre Je vous montre En fait ici Ca va être une porte coulissante Qui sera mise sur un rail noir Idem ici Donc du coup ça va rappeler en fait Le fait d'avoir les robinets noirs Le rail noir on va dire Je pense que du coup Ca ça va faire un rappel Ca va donner un petit peu de caractère A notre salle de bain Et du coup les enfants On partira sur du doré Avec du plus clair Puisque ce sera du carrelage en chevron Je pense qu'on va faire ça Donc là je cherche Parce que là j'ai choisi celle-ci Mais est-ce que je la mets pour les enfants Ou est-ce que je la mets pour notre salle de bain ? Voilà ça c'est la grande question Et si vous vous demandez Comme on va avoir nous des amis Qui vont venir forcément Ou nos familles En fait on a fait une chambre d'amis Voilà Et ils auront leur propre salle de bain Et comme ça Comme on va recevoir sur des longues durées Nos proches etc Bah du coup C'est mieux qu'ils aient leur espace Et que quand ils viennent Nos salles de bain à nous Ne soient pas d'un coup prises Que ce soit en gros le bazar Dans notre espace de vie Parce que sur une semaine Je me connais Je vais pas kiffer en fait Que ce soit le bazar Ou que tout soit dérangé Dans la salle de bain des enfants etc Parce qu'il faut vraiment savoir Que c'est pas comme quand on est Nous à la maison à Dijon Où nos amis viennent que deux jours Et auquel cas Bon bah on partage Là ce sera Je sais forcément Que ce sera des plus longues durées Et on espère Que ce sera des plus longues durées Véro Mes parents etc Donc il faut qu'on trouve vraiment Des espaces Qui seront agréables à vivre Autant pour eux Qui viennent chez nous Qui se sentent pas à l'étroit En mode Vas-y on étouffe Et autant Pour nous Qu'on se dise pas Alors vas-y On prend pas encore quelqu'un Pendant une semaine Voilà le but c'est que Tous nos amis Nos proches On les garde On les garde même en Corse C'est pas qu'on se dise Ah vas-y maintenant qu'on est parti Ça casse les couilles Ils prennent une location Voilà Et j'ai l'accent Voilà tu t'en doutes Me voilà en train de faire des dessins Pour essayer de revoir les choses C'est fou Je vais donner une carte Je vais le donner un truc une fois Tiens Ça me moufle C'est un truc de haut Qu'est-ce qu'on va être attentif Qu'est-ce qu'il me sert Tiens papa Là tu l'as trouvé où ? Et t'es où ? Dans ma face en cul Au moins j'ai la vidéo J'ai la vidéo Qui montre à quel point Un gros C-O-N-N-A-R-D Avec moi Non mais attends Ça fait 20 minutes que je cherche 20 minutes C'était dans ma veste en cuir Hier on a mangé burger Chez Lola et Laurent J'ai pas fini le mien Du coup je le finis ce midi Depuis tout à l'heure Ils sont là tous les deux J'en sens que ce sera toujours comme ça Ils vont être bien tous les deux Et puis d'un coup Il faudra que ça dégénère Qu'est-ce que tu lui as fait là ? Tu veux que je te sauve de là moi ? Bon alors du coup On a décidé Ça ce sera la faïence Pour la salle de bain des enfants Ça pour celle des amis Nos proches quoi Celle de Thibaut et moi Ça sera celle-ci Mais en effet mat C'est donc Alors attendez Je vais essayer de vous la retrouver mieux Voilà Voilà Celle-ci Pour celle de Thibaut et moi Mais en mat Voilà En blanc mat Toujours On dessine On dessine sur les plans On fait que ça ? On y va On y va Ça va être la maison Ça C'est trop trop bien Oh là là Je m'y vois déjà Ça va être notre maison mon bébé ? Oui Pour toi On va pas là Et Faud il la construise pour nous Bon on est dans le bateau Ça y est On va manger ça Après De toutes les fois On a pris le bateau Qu'on va manger au restaurant Du bateau Parce qu'on a pris le temps D'aller chercher des choses On va sortir un petit peu de la maison Des endroits un peu confinés Parce que Liana Elle s'est parlé de dépenser de la journée On n'a pas le temps D'aller faire des jeux Etc Donc voilà Et tout à l'heure Je vous ferai un petit débrief Des rendez-vous Tu dois mettre les choses dedans Et recopper les balles Ouais et donc ? Ouais Tu pourrais être inséréna Non Si Si On est pas là deux jours Peut-être qu'on s'en fait un moment On va parler On va parler Tu vas Papa La famille Tu fais une liste dans le set Tu finis la chaîne Moi tu finis la chaîne D'accord Un gros bisous Un petit déci Un esprit logique Un petit déci Tu y'as un dessert Il est dans ton menu Je tiens juste le ton cinébique C'est toi qui lui tu as attaché Tu te seras Papa Papa Alors Bon Je suis resté Bon Bon Je suis remontée avec Nathael Il fallait que je le change On avait fini de manger Tibo et Liana arrivent Et du coup je me suis dit que j'allais remonter Comme ça j'allais avoir un petit peu de calme Pour pouvoir vous raconter un petit peu tout ça C'est à dire que Donc la journée On a encore revu On est au petit déj Et moi je suis avec Nathael Voilà Je me suis encore pas maquillée 3 jours sans maquillage Ca fait bien du bien Mais comme j'ai pas mon maquillage Je préfère parce que sinon ça me saoule On est sur la mer dans ce ciel Et ma paix Je suis sur la mer C'est sympa le petit déjeuner dans le bateau Il y a plein de choses Donc c'est une formule à 9 euros Pour un adulte et 5 pour un enfant Bon du coup on est revenu du petit déjeuner Oh la tête attendez je vais me recoiffer Parce que là c'est très bonche Alors du coup on est revenu du petit déjeuner Là du coup on est en train d'attendre D'aller rendre la clé Et de la chambre Je vais vous faire un débrief tout à l'heure Quand je rentrerai à la maison J'ai commencé à vous le faire hier Mais je vais le supprimer Puisque j'ai pas eu le temps de terminer Donc je ne sais plus où je me suis arrêtée Et c'est pas cool pour vous je trouve D'avoir un début Je vous filme autre chose Et ensuite je vous réexplique la maison Donc je vais tout vous réexpliquer à la maison Là je vais vous montrer les plans actuels Enfin tout ce qui est en inspi etc Et puis je vous montrerai ensuite Quand ce sera fait Et que j'aurai les plans 3D Donc là j'ai certains plans 3D Mais je sais qu'ils vont me les refaire Avec bien toutes les textures Les faillances Les couleurs Et donc là je vous en montrerai dans une autre vidéo Mais là du coup je vais vous montrer Bah ce qu'on a fait hier Je vais vous mettre à chaque fois des images Hier j'ai commencé à préparer des images Et je vous les commenterai en même temps Ou je le ferai dans une autre vidéo Qu'est-ce que je fais ? Bon je vais déjà vous expliquer le rendez-vous Et après on verra si ça dure trop longtemps Ou pas cette vidéo Mais voilà Et voilà 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 Et sinon aussi là du coup le programme Bah il est 9h Puisqu'en fait on a 2h de retard Par rapport à ce qu'on devait Mais il y a eu une grève Donc du coup on est parti hier 2h après du port Donc là direct On prend la voiture On a mangé Fait pipi Tout ça Et on va direct à la maison On en a pour 4h30 Et puis après je vais bosser 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 J'ai commencé à bosser hier Mais j'ai vite été arrêtée Puisque j'avais pas ma recharge de PC Et du coup j'ai plus de batterie dans mon PC Ça me fait bien caquer Parce que du coup je sais Je peux pas le recharger dans la voiture C'est un des seuls trucs Qu'on peut pas recharger dans une voiture C'est chiant Peut-être que non On va arriver pour manger à la maison Au pire même s'il est 13h Liana elle a bien déjeuné Thibaut aussi Je pense pas qu'on se réarrêtera Peut-être pour un café Et encore Thibaut il a bien dormi Donc à mon avis il va plus ou moins tracer Je sais pas on verra Peut-être que Nathalie va se réveiller On verra On verra Là j'en suis à 54 secondes De on verra On verra si je regarde cette partie Bon alors ça y est On est rentré Donc du coup je vous explique un petit peu Tout ce qu'on a fait en Corse Parce que j'ai commencé à vous expliquer dans le bateau Mais après Liana et Thib sont revenus du resto Et du coup j'ai pas eu le temps de finir Donc je vais supprimer la séquence Ce sera plus simple Pour que je puisse bien vous réexpliquer On a été là en Corse Pour voir notre constructeur Qui est en même temps maître d'ouvrage Et Archie Également d'intérieur etc Donc en fait c'est une seule et même personne Qui va tout Tout chapoter En fait Si vous suivez un petit peu Mon ami Lola Qui a fait sa construction de maison C'est elle qui a tout fait Ils ont pas eu de maître d'oeuvre Donc c'est elle qui faisait le lien Avec toutes les entreprises etc Mais nous on peut pas faire ça Parce que je suis pas sur Lille Donc il faut forcément que quelqu'un le fasse pour moi On paye quelqu'un qui le fait Et donc il a sa propre entreprise De construction etc Et donc c'est lui qui s'occupe de tout Tous les jours j'aurai normalement Une photo Un message Qui m'explique un petit peu les choses Peut-être que c'est utopique J'en sais rien Ça je pourrais vous le dire qu'après En tout cas c'est pour cela que je le prends Et c'est ce qu'il me promet de faire Donc on verra Mais voilà Donc là il fallait qu'on y aille Pour discuter du devis Qu'on va signer là d'ici peu Si vous voulez le devis doit être signé Tout est bon hein On sait qu'on part Le terrain est à nous Enfin voilà Mais c'est juste que c'est encore Il faut affiner le devis Et ne pas s'enflammer sur les prix etc Même si on peut le modifier par la suite À part certaines choses Mais en fait il y a des choses Qu'il fallait qu'on voit ensemble C'est à dire que Il fallait qu'on choisisse Sur son catalogue Avec les fournisseurs Qu'il a Enfin Puis c'est des matériaux Bah voilà On fait construire en Corse Je vais pas aller chez Je sais pas moi Quelque chose qui est ici Et qui est pas en Corse Bref donc Il fallait qu'on regarde Tout ce qu'il a comme référence Donc pour la robinetterie C'est lui qui met Lui parler de la cuisine Parce qu'on a pris une cuisine à part Et ça Et ça fallait qu'on voit ensemble Normalement il aurait peut-être dû Nous la faire Mais on s'est mal compris Donc nous On a fait Donc il fallait qu'on voit Par rapport au plan électrique Fallait qu'on voit Donc bah je l'ai dit La robinetterie Les sols Qu'on choisisse les revêtements Qu'on choisisse le plan de choses Il y a aussi des choses En fait qu'on peut pas Vraiment faire à distance C'est à dire que Autant on peut suivre Le chantier à distance Parce que c'est lui qui va faire Et moi de toute façon C'est pas moi qui mets les pierres Donc j'ai pas besoin D'être sur place pour ça Puisque c'est lui Qui va tout chapoter Qui va faire avancer les choses Mais pour tout ce qui va être Par exemple Je sais pas moi Discuter d'une ouverture Une porte C'est quand même plus simple Quand on est en face à face D'échanger D'être devant le PC De se dire Non mais moi je veux une porte ici Finalement Parce qu'il y a telle et telle raison C'est à dire que par exemple Pour notre dressing On avait une seule porte Qui faisait de notre chambre au dressing Et finalement on a mis une porte aussi Du dressing au couloir Pour qu'on puisse Voilà si on oublie quelque chose On refait pas tout un tour Pour aller dans notre chambre Il y a plein de petites choses Comme ça qu'on a vu Il nous a donné aussi des échantillons Qu'on a regardé Par rapport au carrelage Moi j'ai été faire les showrooms ici Je lui ai dit Voilà moi j'aimerais tel genre de carrelage Trouvez moi les échantillons Il m'a trouvé les carrelages Comme j'avais envie Donc j'ai validé le carrelage beige Il y avait vraiment plein de choses Donc c'est à ça que ça a servi Puis on échange aussi Sur la maison en général Donc là par exemple On est en train de voir Pour peut-être pas mettre de l'IP Sur la terrasse Mais Lola m'a parlé d'un guarapa Ou garapa On sait pas comment ça se prononce Mais peut-être ça Ça coûterait moins cher Ou quelqu'un en ferait une terrasse plus grande La piscine On ajoute finalement la nage à contre-courant Je trouve ce qu'il y avait pas au début Mais j'y réfléchis Et j'ai envie qu'il y ait ça Puisque bah voilà Quitte à Bah quitte à mettre Voilà Donc comme ça au moins J'ai la piscine que je veux Parce que nous c'est pas une très très grande piscine Qu'on fait construire Je sais pas les normes Mais en tout cas nous c'est Ouais si c'est un peu dans les normes C'est à dire que c'est une 8 par 4 En sachant qu'il y a le volet roulant immergé Ça enlève un mètre Donc voilà Mes parents font construire une piscine En même temps que nous Et donc du coup Ils ont la nage à contre-courant Et j'en ai parlé avec ma mère Ça coûte pas trop trop cher De rajouter ça Donc on rajoute On avait un studio En fait on avait fait Faire un studio Dans la maison C'était à la fois un studio A la fois une chambre d'amis Quand c'était nos amis Et nos proches Enfin nos proches Qui venaient Amis ça compte famille Mais on dit toujours chambre d'amis Et pas chambre de parents Pas chambre de grands-parents C'est pour ça que je dis ça Quand on avait nos proches Qui venaient Il y avait cet espace en fait Qui était dans la maison La maison est vraiment C'est un carré C'est pas un L Ou une longère Donc c'était vraiment dans la maison C'était pas attenant etc Bref Et donc il y avait une kitchenette Et finalement on s'est dit Est-ce que vraiment Ça va être intéressant ou pas Sachant que nos proches Vont venir en pleine période C'est à dire juillet-août Donc au final juillet-août C'est là où nous On peut faire louer le plus cher En gros Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va dire à nos proches Bah non il faut venir hors saison Parce que nous on fait louer Pour nous rapporter de l'argent Et pour nous aider à payer le crédit Ou est-ce que finalement On fera louer que Deux semaines dans l'été Est-ce que vraiment On aura envie d'avoir des personnes Chez nous Et partager la piscine D'avoir une partie de la maison Qui finalement Au lieu d'avoir par exemple Une chambre que de 12 mètres carrés Pour la chambre d'amis On va mettre 19 mètres carrés Pour que ça fasse un studio Qu'il puisse avoir Une kitchenette Un canapé Etc Pour qu'au final Ce soit pas vraiment rentabilisé Puisque du coup Ça faisait tout un accès Aussi parking Enfin voilà Il y avait tout un truc Et ça nous revenait à 13 000 euros Avec la kitchenette Donc du coup On a fait sauter ce pôle là On a réduit cet espace On a agrandi d'autres espaces Et ça c'était hyper intéressant Pareil On a revu Des choses par rapport A la baie vitrée On finalement La fait réaugmenter En termes de hauteur Enfin voilà Il y a plein de petites choses Comme ça Qui sont hyper importantes Et qu'on a dû revoir Et qu'on a changé En fait sur le coup Moi j'y réfléchissais Et en fait Le fait vraiment de se voir C'est d'être devant le PC Ensemble De faire des changements Et de se dire Ok voilà ce que ça donne Non alors attendez On change tout de suite Alors que quand c'est par téléphone C'est quand même vraiment différent En fait Par téléphone On peut gérer des trucs Mais pas ce genre de choses Je trouve En tout cas pour moi C'est important De voir notre constructeur D'être avec lui En plus de ça Comme il est archi d'intérieur Il nous a fait des dessins À des moments Des niches Dans leur salle de bain On voyait tout de suite Il n'avait pas besoin De nous rappeler Il pouvait dessiner devant nous Moi je pouvais dessiner Sur ce qu'il faisait Pour lui dire Il y a cet échange Et cet échange Il est important Quand on fait construire Sa maison Sa propre maison Dans laquelle on va habiter Et tout Alors par contre J'ai plein de questions Sur Je vais répondre tout de suite A ça Même si je répondrai Je pense dans une autre vidéo Mais tout le monde nous dit Ah je ne pensais pas Qu'on pouvait faire construire En Corse Je pensais qu'il fallait être Corse Etc Attention hein Il y a à faire construire En Corse pour y vivre Et donc ça Bah oui on peut Enfin en Corse Il va te laisser Il va te laisser acheter Pour y vivre Par contre Si ce n'est pas pour y vivre Que c'est pour faire Soit du locatif Ou de la maison secondaire C'est à dire une maison de vacances Là c'est pas du tout pareil On n'est pas du tout Sur la même chose On n'est pas du tout sur Voilà C'est pas pareil Mettez vous à leur place Si tout le monde fait ça Tout le monde achète Une maison en Corse Et veut juste venir en vacances C'est à dire que Et bah en fait Il y aura plein d'achats Pour les terrains Il n'y aura pas de vie En fait Parce que les gens Vont venir qu'à certaines périodes De l'année Et donc tous les autres moments La maison Bah elle ne sera pas occupée Donc en fait Ça va faire des villages Un peu morts Entre guillemets Dans le sens où Bah il y aura Je ne sais pas moi X maisons Tant de fois dans l'année Il n'y aura personne Donc ça ne fait pas vivre En plus de ça Ça prend un terrain Pour le fils de je ne sais pas qui Qui va vouloir avoir un terrain Bah il n'y aura pas de terrain Parce qu'il y a une maison inoccupée C'est vraiment ça en fait Qu'ils ne veulent pas Ce genre de choses Ouais C'est pas bien vu C'est pas bon Enfin voilà C'est pas comme ça Qu'il faut réfléchir Si vous voulez vivre en Corse C'est y vivre C'est pas acheter Pour faire louer Ou venir en maison secondaire C'est vraiment très très différent Et ça ouais Ça il y a une grosse protection De l'île vis-à-vis de ça Et voilà Et c'est très différent Voilà Donc je vais clôturer le vlog maintenant Je vais vous faire une vidéo prochaine Je pense que je la ferai demain Parce que je suis trop excitée Pour la faire Donc je pense que je vais la faire demain Où je vous détaillerai Combien de pièces on a Vous montrer un petit peu Les choses Je sais que les pièces Ça bougera pas Peut-être que la superficie D'une ou deux Peut-être Ça peut encore évoluer Ça m'étonnerait quand même Mais jusqu'à temps que Les travaux n'ont pas commencé Je vais pas vous dire ça Parce que On ne sait jamais Pareil pour la Terra Je peux pas vous dire Là actuellement Elle fait une certaine Mais si on passe sur du Guarapas On va la faire évoluer C'est sûr Parce que j'ai d'autres idées Donc voilà Mais je sais combien de pièces Je sais Voilà Donc tout ça Je vais tout vous expliquer Dans une prochaine vidéo Et je vous montrerai Les inspi Le carrelage qu'on a choisi Etc Et puis on fera un petit peu On verra dans un an Quand on va y vivre Si cette vidéo est d'actualité Ou si finalement Il y a des choses Qui ont changé en cours Mais de toute façon A chaque fois Je ferai les revues avec vous Donc prochaine vidéo Pour tout 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 les détails Bisous